Nivine, bonjour, je me tourne vers vous à présent. Expliquez-nous, carte et image à l'appui, quelle est la situation à l'heure où nous parlons ? La situation est de plus en plus compliquée pour l'armée ukrainienne à Severodonetsk, puisque les Russes contrôlent désormais 100% du centre-ville, entre 70 et 80% de l'ensemble de la ville que vous voyez donc colorier en jaune. Le gouverneur de la région a reconnu lui-même que l'armée ukrainienne avait dû battre en retraite et que, désormais, le centre-ville était vidé de ses soldats ukrainiens, que les Ukrainiens avaient dû abandonner temporairement le centre-ville. Pourquoi temporairement ? Parce que les combats, en réalité, se poursuivent quand même. Ils se poursuivent notamment, comme on le voit sur ces images de vidéos amateurs publiées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Les combats se poursuivent. On parle notamment de combats de Russes qui donnent l'avantage aux Ukrainiens, puisqu'évidemment, ils connaissent la ville. Mais finalement, c'est un peu le seul avantage côté ukrainien, puisqu'il manque d'abord de ressources, de munitions. Hier, on déclarait bien que les Ukrainiens n'auraient que 70 balles par jour. Il manque également d'hommes. Le rapport de force est très défavorable pour les Ukrainiens. On parle de 10 soldats russes pour un seul soldat ukrainien, ce qui est évidemment très compliqué, d'autant plus que Michel Scott l'évoquait il y a quelques instants. Les Russes seraient parvenus à détruire l'ensemble, les trois ponts qui relient ces vérodonettes, qu'à la ville voisine de Lysinchang, ce qui évidemment va compliquer la situation davantage pour les Ukrainiens, puisque ça va les priver de ravitaillement en munitions, en hommes, mais également en vivres. Ce qui, évidemment, là aussi pose problème, puisque environ 500 civils se trouvent encore dans l'enceinte de l'usine Azote, dont 40 enfants. On le voit, les combats là aussi se poursuivent à l'intérieur de cette usine. On a du mal à savoir où sont exactement l'ensemble de ces civils. Les Russes appellent donc les Ukrainiens tout simplement à se rendre avec cet ultimatum qu'on vient d'évoquer. Deux options, soit se rendre, soit mourir. Il n'y a pas d'autre option. Pourquoi les Russes veulent absolument prendre ces vérodonettes ? Eh bien tout simplement, puisque ça leur permettra de s'avancer plus aisément vers les villes de Slovyand et de Kramators, ce qui sont également les objectifs des Russes, même s'ils vont devoir faire face à une difficulté récurrente, traverser les fleuves, traverser la rivière d'Honets. On sait que ce n'est pas forcément le plus évident pour les Russes. Ils pourraient aussi bien tout simplement décider de contourner cette difficulté en remontant vers le nord, puis en s'avançant vers ces deux cibles, ce qui isolerait encore plus la ville de Sévérodonetsk. Merci beaucoup Nivine pour ces explications, cartes et images à l'appui.